Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est écrivain et cinéaste. Bonjour Emmanuel Carrère. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin parce que vous signez un magnifique reportage qui sera publié demain dans l'Obs et dès aujourd'hui en version numérique. Vous faites la une d'ailleurs du magazine, un reportage sur la société russe face au vertige de la guerre. Il se trouve que vous étiez à Moscou le 24 février dernier quand Vladimir Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine. Vous avez décidé de rester pour observer les dix jours qui vont faire basculer la Russie. Vous êtes rentré hier, je crois, et vous écrivez qu'aucun russe n'oubliera cette journée. C'est comme le 11 septembre, tout le monde en Russie se rappellera où il s'est réveillé le matin du jeudi 24 février. C'est vraiment ça ? C'est équivalent alors au 11 septembre pour eux ? Oui, il n'est pas exclu que rétrospectivement on y pense tous comme ça en Europe et même dans le monde. Mais pour les Russes, oui, c'est certain. C'est d'abord se retrouver en guerre et pour beaucoup une guerre qui n'est pas la leur. C'est pour ça que c'est ce que je voulais aussi un peu raconter dans cet article. Je ne sais pas, une amie me disait, tu ne vas pas nous faire pleurer sur les Russes. Je ne veux pas spécialement faire pleurer sur les Russes. Mais il y a des Russes absolument qui évidemment soutiennent cette guerre, qui soutiennent leur président. Mais il y a aussi beaucoup de gens à qui, pour ma part, je m'identifie volontiers, qui tout à coup, leur pays rentre dans une guerre qu'ils ne souhaitent pas, dans laquelle ils ne sont pour rien. Et tout à coup, leur vie change radicalement en quelques jours. Ça, c'est ce que j'ai pu observer. De manière spectaculaire et c'est ça que vous racontez. En tout cas, il est réversif, ce n'est pas seulement des années, c'est peut-être des décennies. Qu'ils ont connu, au fond, le passage il y a 30 ans du communisme, d'un monde enfermé à un monde ouvert, un monde où on voyageait, un monde où... De relative liberté. Oui, de relative liberté. Et là, c'est en train de se refermer. On est en train, mais de revenir à l'Union soviétique dans ce qu'elle a de plus enfermante, enfermée. Enfin, vous voyez même... Oui, dans le reportage, c'est ce que j'allais vous dire. Vous vous êtes obligé de changer les noms et les professions. J'ai changé tous les noms. Je ne peux même pas raconter les raisons pour lesquelles je me trouvais à Moscou à ce moment-là, qui sont absolument anodines, avoibles. Et là, les gens avec qui je me trouvais m'ont dit qu'il n'est pas question que tu racontes ce que ce soit, que tu dises non, non. C'est devenu très, très dangereux. Parce qu'ils ont peur. Parce que vous écrivez, en quelques jours, on a atteint un niveau de paranoïa proche de la grande terreur stalinienne. Tout est écouté. Plus aucun moyen de communication ne peut être considéré comme sécurisé. Une loi punit désormais de trois ans de prison le fait de parler de guerre plutôt que d'opération spéciale. Vous dites que c'est un retour en arrière démentiel. Ça, c'est trois ans de prison si on a juste parlé. Si ça a des conséquences, c'est quinze ans. Voilà. Et les gens, vous racontez la bascule dans l'ère de la glaciation, dans le retour démentiel à l'URSS. Alors ensuite, de qui est-ce que je parle ? Là, je parle de mes amis. La plupart des amis que j'avais, ils sont déjà partis. Mais des amis d'amis, de choses comme ça. C'est-à-dire de gens qui appartiennent à la classe moyenne, urbaine, instruite et qui est informée par les réseaux sociaux et pas par la télé. C'est la différence majeure. Soit vous suivez les choses sur la télé, vous avez le bourrage de crâne du gouvernement. Et sinon, c'est les réseaux sociaux. Ou en plus, il y a même une crainte que ça, ça disparaisse. Enfin, qu'on est en train d'arriver à fermer l'Internet dans ce pays. Parce que Facebook, c'est fini. Facebook, c'est fini. Twitter, c'est fini. Instagram, c'est fini. TikTok, c'est fini. Tout est fini. Vous racontez vraiment comment, vous dites, comme dans un roman de Philippe Cadic ou dans le film de Truman Show, toutes les marques occidentales ont disparu en quelques jours. Ikea, McDo, Netflix, tout ce qu'on disait. Nike, Facebook. Un de ceux que vous avez interviewés vous dit, avec une ironie désespérée, dans un mois, on sera de retour en 1990. Dans trois mois, on est en 1919. Oui, oui, oui. Et puis, il y a une blague terrible qui cause. Et on vous montre le téléphone. On dit, tu vois, ça, c'est le dernier iPhone. Tu crois d'abord que c'est le dernier modèle ? Ben non, c'est le dernier iPhone que j'aurais de ma vie. Vous dites, tous ceux qui peuvent partir partent. Ceux qui ont un visa, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont de la famille ailleurs. Ils se barrent pour toujours, dites-vous. Quelle que soit l'issue de cette guerre, ils ne veulent plus en venir. Ils pensent que la Russie s'est foutue. Quelle que soit l'issue de cette guerre, si vous voulez, ce qu'ils se disent, les gens, c'est dans le meilleur des cas pour le monde, il n'y a pas de guerre nucléaire. Mais pour nous, Russes, enfin Russes, qui veulent mener une vie qui ne soit pas soviétique, oui, c'est cuit. Il y a les Moscovites cultivées intellectuelles que vous racontez et qui sont vos amis et qui partent, et peut-être ne reviendront plus. Le peuple russe, vous dites qu'il reste quand même majoritairement pro-guerre, pro-Poutine. Endoctriné à la télé, à la télé, on entend en boucle, nazi, 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 les Ukrainiens, génocide, génocide, génocide. Il faut les punir, les Ukrainiens. Ah bah oui, il faut. Non, puis il y a l'idée que c'est... Enfin, d'abord, il y a l'idée que c'est une guerre défensive, que la Russie se défend contre l'Ukraine. Mais si vous voulez, là, maintenant, on est en train aussi d'expliquer que l'Ukraine préparait une attaque nucléaire. En tout cas, il y a un bourrage de crâne, mais qui est absolument frénétique. Il suffit de regarder la télévision. Moi, je ne parle pas très bien russe, même pas bien russe, mais suffisamment quand même pour comprendre ce qui se dit. Maintenant, là, je ne suis ni statisticien, ni politologue. Je ne peux pas savoir quel est le pourcentage. Je suis allé voir quand même des gens dans l'institut de sondage. Vous parlez de 66% à peu près des Russes qui seraient proposus. Entre deux tiers, un tiers ou trois quarts, un quart. Il est certain que la majorité est du côté du pouvoir. Et chose un tout petit peu alarmante, il semble plutôt que la proportion des pro-guerres soit en train de monter. Un homme, un seul, est au cœur de cet événement invraisemblable. Il s'appelle Vladimir Poutine. Croyez-vous, Emmanuel Carrère, à l'hypothèse de sa folie ? Vous oscillez dans le reportage entre l'hypothèse shakespearienne d'un homme fou entraînant le monde dans sa chute et celle d'un stratège-calculateur cynique et froid. Ça, c'est très compliqué. On est tous là à se demander. En tout cas, l'impression générale, mais pas seulement en Russie, c'est tout de même qu'on a affaire à ce cas très, très rare du fait que l'humanité est suspendue à un bonhomme. Tout de même, on n'a pas l'impression que ça soit une espèce, vous voyez, je ne sais pas, de complexe militaire ou industriel ou de choses comme ça, qu'un type qui porte un type. Non, visiblement, c'est un homme. Quand on voit même cet homme face à son conseil de sécurité, ils sont tous à péter de trouille, tout ça, c'est clairement lui. Alors ensuite, est-ce que... Tout de même, on sait, on parlait d'Internet tout à l'heure, par exemple, Poutine est quelqu'un qui se flatte de n'avoir aucun accès à l'Internet, ça ne l'intéresse pas, qui n'a de rapport au monde extérieur que des espèces de notes que lui fournissent. C'est des gens qui lui disent ce qu'il a envie de lire. Donc, je pense que c'est un homme à la fois extraordinairement bien protégé, ce qui fait que ça ne va pas être facile de l'assassiner. Et encore plus depuis le Covid. Comme un tas de gens qui pensent que c'est l'unique solution pour sauver l'humanité et extraordinairement mal informé. Oui. Il y a des Russes qui espèrent qu'ils soient assassinés ? Tout ce que j'ai rencontré. Il n'y a pas une seule personne qui ne le disait pas. La seule solution, c'est qu'on le tue, oui. Mais ça va être difficile. Vous connaissez très bien la Russie, Emmanuel Carrère. Non, pas très bien. Vous avez réalisé il y a 20 ans un documentaire Retour à Katalnitsch consacré à une ville à 800 kilomètres de Moscou. Vous avez raconté l'histoire de votre famille, notamment de votre arrière-grand-père géorgien dans un roman russe. Vous avez consacré un autre livre au destin hors du commun d'Étoile Limonov. Mais je ne savais pas que vous étiez prophète également. On a retrouvé avec mon collaborateur Jean Brossier une déclaration incroyable que vous avez faite. Je pense que vous ne vous en souvenez pas. C'était en 2018 sur France Culture. Je vous cite. « Les dernières fois où je suis allée en Russie, j'ai eu cette impression en prenant des trains d'un pays qui se prépare à la guerre. Ils ne savent même pas la guerre contre qui, mais ils ont envie de faire la guerre. C'est angoissant à voir. La Russie a un certain désir de foutre la trouille au monde. Ça, c'était il y a quatre ans. » Je ne me rappelais pas. C'est vrai que la propagande insiste beaucoup sur cette idée que la Russie est entourée de gens qui lui veulent du mal, qu'il y a une espèce d'encerclement. Encore une fois, c'est cette idée que la guerre est défensive, qu'on n'agresse personne. D'ailleurs, les gens qui sont du... Au fond, les anti-guerres, ils pensent que Poutine vient de commencer la guerre. Mais les gens qui sont pour la guerre, ils se disent juste que Poutine, il veut juste mettre fin à une guerre. Et qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un de mettre fin à une guerre. C'est ce que tout le monde souhaite. Personne n'est pour la guerre. Les pro-guerres, ils pensent qu'ils ne sont pas pour la guerre. Vous rapportez les propos d'un boomer russe qui a la soixantaine. Et c'est peut-être le témoignage le plus touchant, le plus déchirant de votre enquête. Il vous dit, je vous cite, « C'est dingue, tu sais ce qu'aura vécu un type de ma génération. Vous n'avez aucune idée de ça en France. Aucune. Qu'est-ce que vous avez vécu, mes pauvres petits ? Mai 68, élection de Mitterrand. J'ai peur de Le Pen. Oh là là ! Un type de mon âge en Russie, il a des expériences pour dix vies. Et voilà qu'on croyait qu'on pouvait se reposer, qu'il ne nous arriverait plus que les choses normales de la vie. Acheter une dacha, vieillir, tomber malade, mourir. Et il nous arrive ça. Ce témoignage, je voulais absolument le lire aujourd'hui. Et je vous encourage à lire dans l'Obs. Dans quelques minutes, ce sera diffusé en version numérique, sur le site de l'Obs. Ce reportage vraiment, vraiment très touchant, Emmanuel Carrère, que vous avez publié au cœur de la Russie, d'un pays qui bascule totalement, qui a peur. Et comme un retour dans l'URSS, merci beaucoup. Merci, merci de votre invitation. Très belle journée à vous. Merci Léa, et à tout à l'heure, 8h20.